Bonjour, je m'appelle Anaïs Castro. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler de Damascus Rose, le projet de l'artiste turc Fatma Bouchak, qui relate un récit poétique de courage et qui raconte l'histoire d'un vaillant geste de survivance. Au plus fort de la guerre civile syrienne, Bouchak a collaboré avec un réseau de collaborateurs anonymes afin de transporter des jeunes boutures de l'iconique rose de Damas depuis la capitale syrienne vers la Nouvelle-Angleterre, en passant par l'Arabie saoudite, le Liban, la Turquie et l'Italie. Après une arrivée retardée, seulement 17 des 50 boutures avaient survécu au voyage. Ces survivantes botaniques ont été greffées à des rosiers dits hautes pour ensuite être replantées dans l'espace d'exposition de la galerie Devin Winston Bell de l'Université Brown à Providence, Rhode Island en 2017. Puis, un an plus tard, ce même jardin a été replanté, cette fois à la fondation Mertz à Turin en Italie. Le périple des rosiers reflète les périlleux voyages par voie terrestre et maritime de nombreux migrants à la recherche d'un lieu sûr en terre étrangère. Les retards, les mauvaises manipulations, la destruction des plantes vulnérables sont similaires à la détresse de ces millions de migrants qui ont confié leurs fortunes en péril à la bonne volonté d'étrangers ainsi qu'à une bureaucratie étrangère complexe et souvent inhospitalière. Fatma Bouchak explique, « Je voulais aborder le sujet à ma façon en commençant par le sol. Comment transportons quelque chose de Damas vers un autre pays pour y tenter de les cultiver? » Le rosier de Damas joue un rôle important dans l'économie de son pays d'origine, utilisé dans la production d'huile essentielle par les plus grandes parfumeries ainsi que pour des produits nettoyants et dans l'industrie alimentaire. Avant la guerre, ça représentait une économie de plusieurs millions de dollars. Faire pousser cette plante, par contre, est ardue et exige un travail manuel très intense. La production a donc chuté rapidement lorsque la guerre a éclaté, ce qui a profité à plusieurs autres régions productrices, notamment la France, le Maroc, l'Iran et la Turquie. Conséquence de la guerre civile, la fertilité des sols de la Syrie s'est détériorée, les champs ont été abandonnés et avec cela, plusieurs cultures se sont perdues, notamment celle du rosier. Donc, au début de la guerre, en 2011, l'agriculture en Syrie a dégringolé à un niveau presque apocalyptique. Dans un article publié en 2014, on affirmait que 70 % de la production du rosier de Damas avait été détruite. Donc, dans le contexte comme celui-là, le projet de Fatma Bouchak sur la rose de Damas examinait aussi la façon dont la guerre et les conflits transnationaux affectent l'économie d'un lieu ou d'une région, ainsi que son paysage. J'ai le plaisir de m'entretenir avec Fatma Bouchak et de lui poser quelques questions. Hi, Fatma. Thank you for joining me for a short chat. We'll start with the first question. Do you consider the Damascus Rose Project to be a poetic gesture or a political one? When one asks a question on political configuration of reality of the borders through a work of art, this naturally underlines the political side of the artwork. Then the same artwork can still be a poetic one, I think. They're not mutually exclusive. So I would say it could be both, and in this case, probably the both. I agree. I think it is both. In the article, I mentioned a conversation we had last fall about potentially returning the roses to Syria at the end of the conflict. Do you think this will be possible one day? And is this something that you remain interested in? It's a little tricky because outside of the project, it will be very interesting to see what could that mean. But this project specifically, it's about the possibility to be rerouted after a hard, deadly journey towards an unknown soil. So it's about displacement and possibility of a rebirth under duress. So since it was not part of the project when I was thinking about it, I would never, I didn't actually think about that before. So before our conversation, I was not even ready to answer, but still today, Damascus rose, they are not, inside of this project, they are not planned to be rerouted, re-returned to homelands, actually. So where are the plants now? Each time the plants, they have been cultivated in different countries, as you know, and each time they have been cultivated depends on how many of them they were alive. They have been either given to people, most of them immigrants living in those countries, or just moved in the countries, and sometimes the botanical gardens, that they will be very interested in knowing what they look like, Damascus rose now. Well, thank you so much, Fatma, for answering my short questions, and I surely, I surely hope that one day I'll get the opportunity to experience this piece in person. Hopefully. Thank you. Bye.